Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, j'ai essayé de faire des favoris de l'été! Allô! Ça fait longtemps que... Ça me tentait, ça me tentait juste... Puis j'ai mis un petit chandail, mais je suis en genre de deux vidéos! Ça fait vraiment 2012! Bref, c'est vraiment des favoris random. Vous ne vous attendez pas à ça. Fait que, sans plus tarder, tu sais, c'est des choses que vous avez sûrement déjà vues aussi dans mes vidéos, là, parce que, tandis que c'est des favoris, je les ai tout le temps sur moi. Bref! Premièrement, c'est une sacoche. Donc, c'est celle-là ici. Ça, c'est ma sacoche de la vie de tous les jours. Fait que c'est un sac... Un bandouillère, comme ça ici. Donc, je l'adore. En fait, j'avais comme un espèce de petit sac gris que j'avais depuis genre 4 ans. Et ma collègue Josée n'était plus capable de le voir. Maude, je ne suis plus capable de le voir. Maude, c'est une sacoche grise! Fait qu'elle m'obligeait à m'acheter une nouvelle sacoche. Fait que, bref! Je l'achetais un petit peu sur un coup de tête quand je suis allée faire mon demi-marathon à Québec. À Lévis, vrai. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime la texture, j'aime le petit vieillot de tout ça. Puis, je trouve qu'il y a une bonne grandeur pour mettre les portefeuilles. Boutiné d'eau, même. Checker le dedans. On s'en fout du dedans, les gens. Mais, bref! Voilà! Fait que, comme ça ici, il y a une petite pochette là, une pochette en arrière comme ça ici, puis une qui s'ouvre comme ça. Fait que, bref, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup mieux les trucs bandouilleurs que genre juste une petite sacoche. J'ai aussi la petite mode sans cadeau. Mais, j'aime mieux celle-là. Bref! Fait que, voilà! Ensuite, bon, mes lunettes de course que je mets dans la vie de tous les jours, là. J'ai les ai tout le temps. C'est mes lunettes soleil. C'est des hauts clés. Encore un achat inspiré de mon ami Josée. Merci, Josée! Elle a dit « Bon, tu peux pas te permettre du cheap. Parce que tu vas être obligée d'échanger. » Puis, j'allais m'acheter une paire de lunettes cheap genre à 40$ au Sport Expert. Puis, elle était comme « Non, non, là, tu vas courir. Tu vas t'acheter des bonnes lunettes. Genre, tu vas y faire attention. J'avoue que je fais plus attention à mes choses si j'ai bien cher. » Mais là, elles sont toutes sales. Mais, je les adore. Parce que, moi, je mets des lunettes même quand il fait quasiment noir. Bien, tantôt, il faisait pas noir. Bon, mais tu sais, j'ai couru puis à un moment donné, c'est mis à mouiller. Mais les lunettes, là, c'est pas juste pour le soleil. C'est aussi pour comme... Tu sais, je me rends compte l'hiver pour le vent. Il y en a qui courent avec des lunettes comme transparentes, là, mettons, des genres de lunettes de même, mais pas de couleur, là. Tu sais, tu peux changer les couleurs du truc ici. Bref, en tout cas. Mais je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que le vent, là, c'est comme tannant. Mais là, c'est pas le vent, c'était la pluie. En tout cas, bref. On s'égare. Ensuite, ça, c'est un favori de l'été depuis, genre, 5 ans. C'est des Birkenstock. OK? Vous en avez probablement vu. Moi, je me rappelle de mon oncle Mario qui a ça depuis toujours. Je pense qu'il change sa paire aux 15-20 ans, là. Ça fait des lustres que ça existe. Si vous connaissez pas ça, c'est cette marque-là ici. Birkenstock. Je pense que c'est allemand, mais genre, je vous dis peut-être. N'importe quoi. Fait que c'est ça. Ici, c'est des sandales chères. Je pense que c'est à peu près 180, là. Fait que, mais comme ça fait 5 ans que j'ai les aies, pis genre, je l'agrétais pas. Et savez-vous quoi? J'en ai trouvé. Au blâche, j'ai valé à 7,99. Des Birkenstock. Moi, je porte des 35, j'ai des petits pieds. Mais voilà, je sais qu'ils en font des copies de plein de sortes, mais tu sais, comme... En tout cas, moi, je sais que les vrais, tough. Voilà. Ensuite, le champ point sec personnel, copie du Baptiste. Aussi efficace que le Baptiste, vend vraiment moins cher quand il est en spécial. Je pense qu'il est à... Maintenant, c'est pas à 5,99 en spécial. Je n'avais acheté deux bouteilles. J'étais encore sur ma... La première, je l'ai finie, j'étais encore sur ma deuxième. La seule affaire, il sent la vieille gedoune. Genre, il sent quand même la vieille gedoune, là, tu sais. Mais c'est à l'application que ça sent. Puis ta brosse va peut-être s'en tire un peu. Puis genre, mettons que ton ou ta partenaire te sniffe le ventre de la tête. Mais à part ça, il est vraiment efficace puis il n'est pas cher. Ensuite, le Body Glide, comme ça ici, pour les sportifs ou les pas sportifs. J'ai découvert ça. j'ai l'acheté au coin du couveur, mais je pense que ça doit se vendre. Ça se vend si je ne sais pas. Ça se vend partout cette maudite affaire-là. C'est anti-ampoule et irritation. Fait que si vous avez les cuisses qui frottent dans la vie, vous pouvez vous mettre ça. Moi, je m'en mets ici, en dessous de la brassière de sport. Je m'en mets sur les pieds aussi. Ça ne fait pas des miroirs, mais c'est mieux qu'une de la que d'ailleurs. Fait qu'on a ceci. Ensuite, je veux... Moi, j'utilise les Airpods. J'avais acheté une paire d'Airpods Rufferbish, qu'on appelle. C'est comme reconditionné. Bref, ça fait des années que je les ai. Je les avais perdus. Fait que je les ai retrouvés visiblement. Je les ai dénais. Mais je m'en ai acheté des faux sur Amazon. Puis, je les aime vraiment beaucoup. Ils m'ont coûté 25$, ceux-là. Fait de job. J'essaierai de vous mettre le lien Amazon, mais ça se peut que... Comme moi, je ne suis pas vraiment une influencer, qui a des liens affliés. Je ne sais pas comment ça marche. Bref. Mais en tout cas, regardez. Il ressemble à ça et il y a plein de couleurs. Puis, mettons que ils ne sont pas exactement pareils. Mon ami, Marie-Sophie, les a achetés aussi. Mais là, elle, quand elle les a achetés, il y en a un qui ne marchait pas. T'as un peu le... Je ne vois pas, je vous montre. Le dedans de ma boîte est dégueulasse. Genre, ils sont sales. OK. Ça... Ah merde, ils sont vraiment sales. C'est vraiment gênant. Ça, c'est le AirPod. Ça doit être la première génération. Mais regardez, il n'est pas tout à fait pareil. Son genre... Bien, tu sais, ça se ressemble, là. Tu sais, un peu au niveau de la forme. En tout cas, pour 25$ versus 150$, on ne se plaindra pas. Je trouve que les AirPod tiennent mieux dans mes oreilles, mais genre, je n'y perds pas, là. C'est juste que des fois, je les replace, puis ça change la toune. Je suis comme... Ah oui! Fait que, voilà. Ensuite, je vous parle d'une crème solaire. Moi, là, l'odeur de la crème solaire, j'adore ça. Celui-ci, la Hawaiian Tropics. Ultra radieux. J'en ai acheté chez Costco, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai en pack. Je pense que j'en ai pour les 20 prochaines années, même si ça passe bien. Moi, on ne me dérange pas. Mais je trouve vraiment qu'elle sent bon à 100, genre, la noix de coco au Cuba l'été. Seule chose, ça fait des petits brillants. Pas tout le monde qui amuse. Mais moi, ça ne me dérange pas. Fait que, je l'aime vraiment. Ensuite, je vous ai dit, c'était random. Je type sur cette sauce-là de patac, d'origine. Je n'ai aucune maudite idée, ça vient d'où, cette affaire-là. Produit de poloang. On l'a produit, de la poloang. Fait que, dans le fond, moi, j'adore le poulet au beurre. C'est une job, se faire du plo au beurre. Mais regarde, quand ça vient déjà dans le sachet tout fait. Voilà, comme ça ici, il y a un petit piment, mais genre, ce n'est pas piquant. Genre, les enfants, ils en mangent puis trippent. Fait que, dans le fond, je fais cuire mon poulet dans le poing, je mets le sachet au complet puis je rajoute de la crème à café. Ça fait un job. On sert ça avec des peintanes puis le souper. Pas de légumes. C'est des choses qui arrivent. Ensuite, deux dernières choses. Une paire de souliers que j'avais acheté préalablement pour la course, mais que je ne mets pas pour courir parce que, la première fois que je les ai, puis le pire, c'est que, quand j'ai compté tout mon entraînement de demi-marathon, j'avais une paire de souliers comme ça mais d'une autre couleur puis c'était mes souliers de course. Puis après ça, quand je m'en ai racheté une nouvelle paire, exactement la même affaire, plus qu'il y avait de courir avec. Ben, coup d'or. Fait que j'ai changé de sorte que je choisie avec des ASICS, mais bref, je m'avais acheté deux paires. Fait que j'ai aimé dans la vie de tous les jours et la couleur! Je trouve... Ok, c'est vraiment bizarre ce que j'ai besoin. Mais genre, je me mets des... mes petits shorts Columbia que j'achetais d'ailleurs, je devrais vous les montrer mais ils sont dans l'avage. Fait que je me mets comme des shorts Columbia avec ça. Ça me fait des jambes puis moi, je me dois au Saint-Pierre, je sais pas bien. Mais je trouve ça me fait des jambes musclées parce qu'ils ressortent mes jambes musclées. La couleur. La couleur des souliers, c'est con. Mais en tout cas, bref, je les aime vraiment beaucoup. Et finalement, mon dernier achat, ben en fait, c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps mais que j'ai toujours sur le dos. Je suis rendue, il m'a coûté cher mais au niveau du cost-per-wear, on jase. Puis là, je pense qu'il y a une tâche de gras dessus. C'est un peu talent mais en tout cas, c'est mon chandail Nike. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté, je suis super expérience. Il est en spécial à 30%, il m'a encore un coûté 90$. Fait que c'est ça. C'est ce beau chandail-là, Nike, un peu style vintage, un peu crop top mais étant donné que je suis petite, il n'a pas l'air crop top. Fait que checker le dos. Fait que je suis tout le temps comme un peu en pantalon toile sport. Puis là, je mets ça avec ses souliers-là. C'est beau. Bref, voilà, c'est tout pour mes favoris de l'été. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!